OBD 2 Trouble Code Description Technique Cylindre 7 Compensation de carburant à la limite maximale Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, du groupe motopropulseur et s'applique généralement à tous les véhicules OBD 2 à essence, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Land Rover, Mazda, Jaguar, Ford, Mini, Nissan, GM, etc., bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur, un code P02B2 stocké signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une condition extrêmement pauvre dans un cylindre de moteur spécifique, dans ce cas, c'est le cylindre croisillon 7, le PCM utilise le système de compensation de carburant pour augmenter ou diminuer le débit de carburant selon les besoins, les signaux d'entrée provenant des capteurs d'oxygène fournissent au PCM les données nécessaires pour régler la compensation de carburant, le PCM utilise des variations de modulation de largeur d'impulsion d'injecteurs de carburant pour effectuer des changements de rapport air-carburant, la compensation de carburant à court terme est calculée en permanence par le PCM, il fluctue rapidement et est l'un des facteurs clés dans le calcul de la compensation de carburant à long terme, chaque véhicule a des paramètres de pourcentage de compensation de carburant minimum et maximum programmés dans le PCM, les paramètres pour la compensation de carburant à court terme sont beaucoup plus larges que les spécifications des paramètres pour la compensation de carburant à long terme, de petites variations dans la compensation de carburant, généralement mesurées en pourcentage positif ou négatif, sont normales et n'entraîneront pas le stockage d'un code P02B2, les paramètres de compensation de carburant maximum, positif ou négatif, sont normalement dans la plage de 25%, une fois ce seuil maximum dépassé, un code de ce type sera enregistré, lorsque le moteur fonctionne à un rendement optimal et qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter ou de diminuer la quantité de carburant livré à chaque cylindre, la garniture de carburant doit refléter entre 0 et 10%, lorsque des conditions d'échappement pauvres sont détectées par le PCM, le carburant doit être augmenté et la compensation de carburant reflètera un pourcentage positif, si l'échappement est trop riche, le moteur a besoin de moins de carburant et la garniture de carburant doit refléter un pourcentage négatif, voire aussi, tout ce que vous voulez savoir sur les versions de carburant, les véhicules OBD2 devront établir un modèle de stratégie de compensation de carburant à long terme, ce qui nécessitera plusieurs cycles d'allumage, graphiques de compensation de carburant comme indiqué par l'outil d'analyse OBDI, quelle est la gravité de ce DTC ? Le P02B2 doit être classé comme grave car un carburant pauvre peut entraîner des dommages catastrophiques au moteur, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P02B2 peuvent inclure, diminution des performances du moteur démarrage retardé du moteur la présence de codes d'échappement maigre stockés des codes de raté d'allumage peuvent également être stockés. Quelles sont les causes courantes du code ? Les causes de ce code de compensation de carburant P02B2 peuvent inclure, injecteur de carburant défectueux, qui fuit mauvaise pompe à carburant fuite de vide du moteur, y compris des faillances de la soupape EGR, capteur d'oxygène défectueux des faillances du débit dermacique, MAF, ou de la pression d'air du collecteur, MAF. Quels sont certains dépannages P02B2 pas ? Si des codes liés au MAF ou au MAF sont présents, diagnostiquez-les et réparez-les avant d'essayer de diagnostiquer ce code P02B2, je commencerai mon diagnostic par une inspection générale de la zone du collecteur d'admission du moteur, je me concentrerai sur les fuites de vide, tout d'abord, j'écoutais le son « sifflement » d'une fuite de vide, je vérifierai tous les tuyaux et les conduites en plastique pour des signes de fissuration ou d'effondrement, les lignes PCV sont une source courante de fuite de vide, vérifiez également les bords de l'admission pour détecter des signes de défaillance du joint, deuxièmement, j'examinerai l'injecteur de carburant en question, cylindre croisillon 7, pour détecter des signes de fuite de carburant, si l'injecteur est mouillé de carburant, soupçonnez qu'il a échoué, si aucun problème mécanique évident n'est découvert dans le compartiment moteur, plusieurs outils seront nécessaires pour poursuivre votre diagnostic, un scanner de diagnostic 1V, volt, omètre numérique, DVOM, un manomètre de carburant avec adaptateur une source d'information fiable sur le véhicule ensuite, je connecterai le scanner au port de diagnostic du véhicule. Je voudrais récupérer tous les codes stockés et figer les données de tram, puis les écrire tous pour une utilisation ultérieure maintenant, je voudrais effacer les codes et tester le véhicule pour voir si certains sont réinitialisés, accéder au flux de données du scanner et observer le fonctionnement du capteur d'oxygène afin de voir si une condition d'échappement pauvre existe réellement, j'aime affiner le flux de données pour inclure uniquement les données pertinentes, cela donne un temps de réponse des données plus rapide et une lecture plus précise, si une condition d'échappement pauvre réelle est présente, étape 1 utiliser le manomètre pour tester la pression de carburant et la comparer avec les spécifications du fabricant, si la pression de carburant est conforme aux spécifications, passer à l'étape 2, si la pression de carburant est inférieure aux spécifications minimales, utiliser le DVOM pour tester le relais de la pompe à carburant et la tension de la pompe à carburant, si la pompe à carburant est alimentée à un niveau de tension acceptable, généralement la tension de la batterie, retirer le filtre à carburant et voyez s'il est obstrué par des débris, si le filtre est bouché, il doit être remplacé, si le filtre n'est pas obstrué, suspecter une défaillance de la pompe à carburant, étape 2 accéder au connecteur de l'injecteur pour l'injecteur en question, et utiliser le DVOM, ou une lampe noïde si disponible, pour tester la tension de l'injecteur et une impulsion de masse, cette dernière provenant du PCM, si aucune tension n'est découverte au niveau du connecteur de l'injecteur, passer à l'étape 3, si la tension et une impulsion de masse sont présentes, rebranchez l'injecteur et utilisez un stéthoscope, ou un autre dispositif d'écoute, et écoutez-le avec le moteur en marche, un clic audible doit être répété à intervalles réguliers, si le son n'est pas présent, ou s'il est intermittent, soupçonner que l'injecteur du cylindre en question est en panne ou obstrué, l'une ou l'autre condition justifiera probablement le remplacement de l'injecteur, étape 3 la plupart des systèmes d'injection de carburant moderne fournissent une alimentation constante de la tension de la batterie à chaque injecteur de carburant, le PCM fournissant une impulsion de masse à l'instant approprié, pour compléter le circuit et entraîner une pulvérisation de carburant dans le cylindre, utiliser le DVOM pour tester les fusibles et les relais du système pour la tension de la batterie, remplacer les fusibles et, ou les relais si nécessaire, le système de test fusionne avec le circuit sous charge, j'ai été trompé par un fusible défectueux qui semblait bon lorsque le circuit n'était pas chargé, clé allumée, moteur arrêté, puis qui a échoué avec le circuit chargé, clé allumée, moteur en marche, si tous les fusibles et relais du système sont en bon état et qu'aucune tension n'est présente, utilisez la source d'information de votre véhicule pour tracer le circuit, il y a de fortes chances qu'il vous amène au contacteur d'allumage ou au module d'injection de carburant, le cas échéant, effectuez les réparations du circuit au besoin, remarque, soyez prudent lorsque vous testez, remplacez les composants du système de carburant haute pression.